L'Acura Integra 2023 est une nouvelle compacte à haillons Deluxe qui retourne sur nos terres cette année. Elle fait revivre un modèle de l'époque où Acura jouissait d'une plus grande popularité dans les années 90 lorsque l'Integra type Air séduisait les passionnés du volant. Pour l'année 2023, l'Integra, remise au goût du jour, remplace le modèle ILX en tant que nouvelle Acura la plus abordable au Canada. Voici les meilleures raisons d'acheter une Acura Integra 2023 selon les experts du Kelley Blue Book. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour être avisé de la publication des nouvelles vidéos de KBB.ca. Tout comme le modèle ILX, cet Integra est basé sur la plateforme de la Honda Civic. La nouvelle génération de Civic, qui a fait ses débuts pour l'année modèle 2022, a clairement représenté l'inspiration de ce nouveau modèle Acura. Parmi ses concurrents, toutes des compacts de luxe, on retrouve l'Audi A3, la Mercedes-Benz classe CLA et la BMW série 2 Grand Coupe. La dernière Volkswagen Golf GTI se veut presque aussi luxueuse et compte sur une vaste base de passionnés qui la vénèrent depuis des décennies. Tandis que la plupart de ses concurrents sont de petites berlines, la réincarnation de la Acura Integra adopte un format à haillons plus pratique. Les sièges arrière se replient dans une configuration habituelle de 60-40, ce qui permet d'obtenir un espace de chargement plat et procure une grande flexibilité, tant pour le transport de marchandises que de passagers. La version Aspect est dotée d'indicateurs à aiguilles rouges, de pédales en acier inoxydables et de surpiqures contrastantes sur le volant, les sièges et le levier de vitesse. Sous son capot en aluminium, l'Integra 2023 est équipé du moteur qui propulse avec en train la sportive Honda Civic SI. Ce moteur développe une puissance intéressante de 200 chevaux, mais un couple un peu plus élevé ne serait pas de trop. Elle est aussi équipée de série d'une transmission à variation continue, ce qui n'est pas une transmission de premier, de deuxième ou même de troisième choix pour les passionnés du volant. Bien que l'ancienne ILX fût plus axée sur le confort, la nouvelle Integra est équipée de série d'une suspension sport et d'un système de direction à rapports variables. Fort heureusement, la transmission manuelle à six rapports, le premier choix du passionné, est offerte en option. Les rapports sont rapprochés et leur courte course offre un caractère sportif maximal. Elle est aussi livrée avec une fonction de synchronisation du régime moteur lors des rétrogradations. Elle possède un différentiel à glissement limité hélicoïdal pour offrir une traction optimale. Il faudra toutefois payer le prix fort pour obtenir cette transmission, car elle est uniquement proposée sur la version Elite Aspect, qui est notamment équipée d'une suspension adaptative. Il ne s'agit bien entendu que quelques-unes des principales raisons d'acheter la toute nouvelle Integra 2023. Pour en savoir plus sur cette nouvelle compacte de luxe à Ayon d'Acura et obtenir les informations et l'expertise dont vous avez besoin pour faire un bon achat, visitez kbb.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada